comment installer le portant sur votre bateau donc ça s'appelle important c'est ce qui va servir à caler les avirons en anglais s'appelle rigueur donc on a fait un système qu'on appelle quick release pour une installation rapide alors l'installation du portant est extrêmement simple vous voyez qu'il ya deux deux encoches ici donc il suffit de devenir comme ça et ensuite on le met perpendiculaire et on descend en appuyant bien on descend on introduit donc la goupille voilà qui bloque le système quand vous allez recevoir votre bateau nous à l'atelier on a réglé pour vous exactement l'écartement l'installation du portant c'est possible que avec le temps ou après un hiver cette barre là ne rentre pas tout à fait dans le vous pouvez donc changer le réglage et pour changer le réglage sur le portant il faut retirer ici le capuchon noir et au dos vous avez un écrou donc il est possible de faire bouger cette barre là sur le portant de manière à avoir un réglage optimum et que ça soit très facile si ça force trop vous pouvez ajuster la position de cette barre avec un tournevis et une clé ici donc maintenant il va falloir installer les axes et les dames de nage donc ça c'est un axe de dame de nage vous en recevez deux ça c'est une dame de nage et ça ce sont des cales vous recevez des cales pour la dame de nage je vais vous expliquer on va fixer l'axe sur le portant vous défaites le le boulon il ya une grande rondelle une petite rondelle vous retirer la totalité des rondelles en plastique voilà vous avez donc un axe que vous allez fixer sur le portant vous prenez une clé de 19 l'anneau cassé ensuite la rondelle et ensuite donc là vous voyez qu'il est possible de régler l'écartement des deux dames de nage donc là vous allez fixer le deuxième axe sur le sur le portant donc ce qui est ce qui est important à faire maintenant c'est que les deux axes doivent être situés exactement la même position par rapport à l'axe médian du bateau vous prenez un mètre voilà je mets 98,5 cm je fais bouger mon axe comme ça et vous serrez il faut faire la même opération ici donc on met on vérifie 98,5 cm je vous conseille de commencer par une distance de 1 mètre 60 160 cm entre le centre de cet axe et le centre de cet axe on va donc installer les dames de nage donc vous allez recevoir un sachet avec les cales pour vos dames de nage et il faut introduire des cales ici et là dans un premier temps ce que vous allez faire c'est prendre des cales sur lequel il est des cales symétriques sur lequel il est noté 4,4 donc c'est c'est facile faut prendre la cale et on introduit la cale comme ça ici et là là la dernière opération pour l'installation des dames de nage ça va être qu'il va falloir régler la hauteur des dames de nage sur l'axe donc les rondelles vont venir soit au dessus si on veut qu'effectivement la dame de nage soit installée le plus bas possible soit les rondelles vont venir en dessous si on veut que la dame de nage soit installée très haute alors il ya deux deux choses importantes d'abord c'est en fonction de votre taille plus vous êtes grand plus vous allez remonter vos deux dames de nage plus vous êtes petit plus vous allez baisser les dames de nage ensuite c'est aussi fonction du plan d'eau sur lequel vous allez ramer si c'est de la mer pour que les vos avirons n'accrochent pas les vagues vous allez remonter les vos dames de nage et ensuite la la chose très importante c'est quand on rame on a la main droite qui passe toujours en dessous de la main gauche ça veut dire que votre dame de nage à droite doit être plus basse légèrement de 10 millimètres environ par rapport à votre dame de nage qui est à main gauche parce que sinon vous pourriez pas croiser les avec des avirons qui soient symétriques si les dames de nage étaient au même niveau donc on va installer la dame de nage là sur le côté droit c'est à dire c'est pas bord quand on regarde l'avant du bateau elle va être plus basse on va partir du principe que je rame sur un plan d'eau là je vais mettre donc 33 rondelles là j'installe la dame de nage je mets toutes les rondelles au dessus voilà ça doit être plat ensuite on met d'abord l'anneau brisé ici et ensuite on met la rondelle l'inox ensuite on sert là donc là il faut serrer avec une clé de 13 vous vérifiez que votre dame de nage peut bien pivoter voilà et vous mettez le capuchon noir donc j'ai mis trois rondelles ici sur la main gauche on va mettre trois rondelles plus quatre rondelles ça fait sept rondelles la dernière opération pour aller avant d'aller ramer c'est de vérifier la bonne installation de vos avirons alors la dame de nage doit être orientée vers l'arrière vous mettez votre votre aviron dans la dame de nage et vous serrez bien et là il va falloir régler l'ajustement le serrage de l'ouverture de la dame de nage et là on voit que c'est difficile à à tourner ce qu'il faut faire avec une clé une clé de 8 c'est tourner pour écarter la dame de nage faut qu'ils aient au moins dix millimètres ici pour nos avirons donc là on voit que ça tourne beaucoup plus facilement donc là c'est bien il ya environ dix millimètres vous faites cet ajustement simplement avec une clé d'huît sur cette cette petite patte qui vient qui vient fermer c'est très facile à faire ça c'est la zone de croisement de vos avirons en général il faut qu'il y ait environ 20 cm là il ya un petit peu beaucoup il ya 22 cm si vous êtes trop croisé ça va pas aller si vous allez ramer trop croisé puis si vous vous n'êtes pas assez croisé avec ça va être des leviers plus petits donc vous allez ajuster votre aviron vous pouvez la faire bouger ce collier sur la manchette et pour ça vous avez des repères ici avec des numéros il faut qu'ils aient exactement la 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 même distance de chaque côté 89 cm alors pour le réglage il faut juste une clé allen donc il ya juste deux devis ça a dévissé et là le collier il a il bouge sur la manchette vous mesurez 89 cm voilà donc je vérifie bien comme ça je serre bien je vais faire la même chose sur le deuxième aviron c'est important quand on rame d'avoir les pieds à 45 degrés par rapport à la ligne d'eau par rapport à à l'horizontale alors pour ajuster l'angle de la planche de pieds il faut prendre une clé allen et vous avez ici deux deux vis qu'il faut dévisser et ensuite vous dévisez vous desserrez cette cette écrou plastique au milieu vous ajustez de manière à être confortable sur l'angle entre vos pieds et vos tibia et ça ça vous permet d'être idéalement réglé une fois que vous avez défini la bonne position vous reprenez votre clé et vous vous serrez ces deux vous serrez les deux écrous là voilà il est aussi possible de de descendre ou de régler la position de l'ensemble de vos pieds ici sur cette barre il suffit dans ce cas là de prendre une clé et de desserrer ces trois écrous là là et là chez les lightbots on a l'avantage d'avoir un bateau qui qui convient à tout le monde avec une grande possibilité de réglage ça soit les hautes les portants la position des portants qui peut bouger d'avant en arrière ça soit là la planche de pied qui peut monter descendre ou s'orienter ça soit les rails qui peuvent avancer ou reculer à à